j'espère que vous allez bien c'est l'émission qui devait se faire ça devait se faire après la prière des 16 heures mais il a des empêchements donc on va le faire une charla plus tôt donc aujourd'hui nous allons parler sur les innovations en islam donc il m'a reçu ça m'a répond à la main à la main à la main donc donc c'est ce que tu peux commencer j'ai dit c'est ce que tu peux passer il y a une chaleur j'ai 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 une avons-ci ce jour sur les innovations en islam et ses conséquences et qu'est ce que c'est les innovations avant de développer ce thème le professeur la mort il est en vendu dans un « Il y a des hadiths, et il y a des hadiths de la kitab Allah » « La mauvaise action, ce sont les actions inventées qui n'ont pas été enseignées par le prophète Mohamed. » « Tout ce qui est innovation, tout ce qui est inventé est innovation. » « Le prophète nous dit que les innovations nous amènent à l'égarement. » « Nous allons donner les détails, qu'est-ce que n'est pas innovation dans la religion. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a immigré à Médine, il a été accueilli à Brawler. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé dans la tradition des Arabes, et il cultivait les hadiths. » « À cette époque, l'économie de Médine se reposait sur l'agriculture. » « Les Arabes avaient des pratiques qu'ils faisaient, c'est le griffage. » « Ils ont une date mâle et femelle, ils ont une technique de fait que le datier va donner beaucoup de fruits. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé les Médinois. » « Il posait la question à Rasoul, il dit pourquoi vous faites le griffage. » « Ils disent qu'on fait le griffage pour que ça donne beaucoup de fruits. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est Dieu qui fait que ça donne beaucoup de fruits. » « Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les Médinois de faire cette pratique. » « Et lorsqu'ils ont cultivé, arrivé à la récolte, ils ont eu moins de fruits dans l'année. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reposé la question au Médinois. » « Il dit pourquoi cette année vous n'avez pas récolté beaucoup de fruits. » « Ils disent à Rasoul alayhi wa sallam, on avait notre technique de griffage qui fait que ça donne beaucoup de fruits. » « Et tu nous as interdit cela. » « Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith suivant. » Le professeur a-t-il dit tout ce que je vous conseille, je vous enseigne qui concerne la religion, vous devez exécuter. Ce qui concerne la technique de griffage ne fait pas partie de la religion. Donc, ce qui n'est pas l'innovation dans la religion, les communautés d'une mosquée ne rentrent pas dans le cadre des actes d'innovation. Vous savez, il y a des gens qui impôlent des actes d'innovation dans la religion, quand ils sont condamnés, ils n'ont pas d'argument, ils disent qu'au temps des prophètes, il y avait des micros, est-ce qu'au temps des prophètes, il y avait des minarets. Les minarets, ce sont des symboles dans la religion, ça ne rentre pas dans le cadre de l'adoration. En Béli, une mosquée avec des carreaux ne rentrent pas dans le cadre de la religion. Donc, cela n'est pas considéré comme innovation. C'est pourquoi le prophète a bien précisé que le prophète a bien précisé que tout ce qui concerne la religion ne rentre pas dans le cadre d'innovation. Le prophète a bien précisé que tout ce qu'on va inventer, qui n'est pas enseigné par le prophète ou par le courant, c'est ce qui appelle l'innovation. Au temps du prophète, le prophète n'était pas réuni à un sublime, c'était un bémodif dans la tête de Saada. Et après le décès du prophète, Mohamed, quand Abbaqa Sidiq a succédé, et lorsque Abbaqa Sidiq a décédé, et lorsque Oumar a succédé, après Oumar s'est rependé. C'est dans Ousmane que le courant a été réuni, a été écrit à un seul livre. Mais cela ne rentre pas dans le cadre des arts d'innovation. Parce que le prophète a bien dit, j'ai préparé quatre qualifs, je les ai fournis, sur le courrier éventuels eux-mêmes dans la religion. Donc cela n'est pas considéré comme une affirmation. La prière des Tarawis qu'on fait, le prophète Ousmane à son vivant a fait la prière des Tarawis à trois reprises. Et dans la quatrième reprise, le prophète Ousmane n'est plus revenu sur cette prière, par peur que Dieu rend cette prière obligatoire. C'est quand c'est dans Oumar el-Evénique calife qu'il a ramené cette prière. Il est supposé que ce n'est pas une innovation, mais le prophète avait fait cette prière. Il a eu peur que Dieu rend cette prière obligatoire. Et Oumar a ramené ça, comme le prophète le faisait. Cela ne rentre pas dans le cadre des actes d'innovation. Donc tout ce qui concerne la religion, quand tu éventes ou quand tu imagines une adoration, c'est ce qu'est appelé l'innovation, c'est ce qu'est appelé l'anarabe bida. Chez l'anarabe, pour reconnaître un acte d'innovation dans la religion, le prophète Ousmane a donné trois critères pour reconnaître que cet acte-là est l'innovation. ou cet acte-là est recommandé, il y a sona, il y a trois critères. Donc moi je pense que s'il y a trois critères, quand tu dois poser un acte, tu dois regarder, est-ce que cela est parmi les trois critères ? Premièrement, le prophète Ousmane dit « Sonatul Oulia » qui signifie, ce que le prophète Ousmane a ordonné de faire, quand tu fais, ce n'est pas une bida, ce n'est pas une innovation. Ce qu'il a ordonné, il a dit dans la bouche, poser cet acte. A titre d'exemple, le prophète Ousmane dit « Solou Kamara » et tout le monde est au soli. Le prophète dit « prier » comme vous m'avez vu, vous m'avez vu faire la prière. Donc cela, c'est un ordre venant de la soli. Donc tout ce que le prophète Ousmane a fait, est sona, et quand on fait, on a des récompenses. Donc, premièrement, le premier critère, c'est qu'il a tant dit des faits. Deuxième critère, sona, le fait Oulia. Il lui-même, la soeur somme, il a posé un acte. Mais ce tact-là, il est tellement dur qu'il n'a pas dit des faits. Mais celui qui a vu le prophète faire, et si tu as imité le prophète, il s'appelle sona, ce n'est pas une innovation. Tu as vu le prophète poser un acte. Comme le savent en vie, le prophète Ousmane s'est élevé dans la nuit pour prier jusqu'à ses pieds sans foudre. Le prophète Ousmane s'est élevé dans la nuit pour prier jusqu'à ses pieds sans foudre. Le prophète Ousmane s'est élevé dans la nuit, ce n'est pas obligatoire, c'est en lui-même. Mais ce qu'il a envie de prier parce qu'il peut prier deux ou trois heures du temps dans la nuit, et tu veux le faire, c'est une sona. Donc le troisième critère, sona pour taquiriya. Si le prophète Ousmane a vu un acte à son temps, le prophète Ousmane n'a pas condamné cet acte. Et quand il fait cet acte, c'est une sona, tu as la récompense. Chez parents, chez fonds ou soeurs, Antiques des hommes, à l'époque des libérants de Jair, avant l'apparition de l'islam, quand le seul homme a reçu la prophétie à la Mecque, les Arabes, ils avaient des pratiques. Ils avaient des pratiques chez eux pour espacer les naissances. Les Arabes, les techniques, c'était quoi ? C'était le couït interrompé. C'était le couït interrompé. Donc le Rassoulam a trouvé cette pratique. Ils ont posé la question, le prophète dit si Dieu n'a pas parlé sur ce sujet, ce que cela est autorisé. Et les Arabes ont demandé à la Soule, mais si on fait le couït interrompé, et donc le système que nous laissons à côté, c'est comme nous sommes en train de jeter les enfants. Le prophète dit non, ce que Dieu a prévu que ce sera un enfant, vous ne pouvez jamais jeter cela. Donc le Rassoulam a trouvé cette pratique. Le couït interrompé, il a trouvé avec son épouse, avec l'intention d'installer les naissances. Donc le prophète de cette pratique, il n'a pas interdit. Chez parents, chez fonds ou soeurs, voici les trois critères. Donc si vous constatez quelque chose, surtout en particulier en Afrique, en Afrique, comment les funérailles se font ? Les funérailles enseignées par le prophète de façon saine, mais on trouve des complications. Et jusqu'à ce que quand quelqu'un perd un parent, il a des soucis. Il ne sait même pas où il va mettre sa tête. Pourtant le funéra est tellement simple, comme le prophète de l'Alem l'enseigné. Le funéra, dès que la personne dissède, le prophète de l'Alem dit, il y a trois choses qu'on ne doit pas rétaler. Nous ne devons pas rétaler l'enterrement. Nous devons faire vite l'enterrement quand une personne dissède, étant musulman. Chez parents, chez fonds ou soeurs, et le funéra, dès que la personne dissède, on va lui faire le lavage mortier. On va prier sur lui. Durata. Et on va prier sur lui. On va faire katadira. Et après, la salam, à droite, on va l'accompagner au cimetien. Là où il va passer une étape. Dans la tombe. Arrivée, on va le faire descendre. Dans la tombe, on va aller pisciner là. Elle a mis la terre sur l'Allah. Je vais le salam. Une fois qu'on va mettre le sable sur la personne, le salam dit, prier pour cette personne car il aura la visite des anges. Et donc, on fait le bloc, automatiquement, on se rend à la maison. Et le funérail en islam, c'est trois jours. Après les trois jours, on peut aller saluer à la famille à tout moment. La famille du défunt va rester à la maison pendant trois jours pour observer le deuil. C'est ce que l'islam a recommandé. Dans la sonde de Mohamed, lorsque Dja'Afar est décédé, le professeur a réuni le Saba et il a eu lieu la famille de Dja'Afar. Je vous recommande de les solliciter et je vous demande de les assister financièrement. De leur venir dans ce cours et sur leurs larmes avec vos moyens. Donc, tout le monde est préparé et allait se déposer à la famille de Dja'Afar. Les gens souterraient la famille financièrement, moralement. donc cela veut dire que la famille du défunt ne doit pas faire des défuntes pour attendre les gens. C'est les gens qui doivent venir avec du soutien pour soutenir la famille. Je ne veux pas enchauffer le ciel. Nous avons la compréhension de la religion, c'est ça. Mais nous avons tellement créé des innovations qui font que celui qui perd un parent, il a des soucis. Comment je vais organiser les pédérets ? Comment je vais faire ceci ? Et pourquoi il a des soucis ? Parce qu'il va dépenser. Il va faire des dépenses des dépenses que l'Islam même ne l'a pas enseignées. Parce que nous avons tellement éventé, nous avons tellement ajouté sans nous créer des problèmes. C'est tellement qu'aujourd'hui, les gens ont constaté que vraiment tout cela, c'est vrai, c'est pas la peine. C'est ce que nous avons constaté aujourd'hui dans les décès. À l'époque, si tu disais que c'est l'innovation, c'est là, tu seras combattement aujourd'hui, il y a des familles qui décident qu'après l'enterrement, tout se fait aujourd'hui. C'est ce que nous constatons beaucoup aujourd'hui en Afrique. Parce que les gens ont trouvé un problème. Mais pourtant, l'Islam nous a simplifié cela depuis le sixième siècle. Il nous définirait d'être tellement sain. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la famille de Djihafara. Et les gens préparaient, on va donner à la famille de Djihafara pendant trois jours. les autres jours que nous désignons pour faire des sacrifices n'est pas dans la soudain de la soudain de Salaï. À tout moment, on peut faire des sacrifices pour nous de faire. N'importe quel moment, n'importe quelle heure. Chaque prière, le musulman doit faire des prières à l'endroit de son père ou de son enfant ou de son mari ou de sa femme. Il n'y a pas de jour fixe. Le jour où nous sommes, nous avons les moyens, on peut se lever à aller voir un système pour acheter un sac de rime et mettre même la peau en dessus et donner un pour avec l'intention que Dieu ait pitié de mon père ou ma mère qui ait décelé. Ça, c'est le mieux et sacrifice ça. Ce n'est pas fait avec Mathieu, ce n'est pas fait avec Robert, ce n'est pas fait avec parce que tu as fait dans l'osculité et tu as fait ça dans l'anonymat. Je crois qu'on sait que vous constatez aujourd'hui comment les mariages sont célébrés. Parce que quand on lui passe les limites sans traiter de choses, aujourd'hui on constate qu'aujourd'hui la mosquée c'est un lieu du culte et la mosquée c'est un lieu de recueillement. Mais aujourd'hui parce qu'on a accepté certaines choses que le prophète n'a pas fait sans traiter beaucoup des autres. les femmes les hommes ont se vu unies dans la mosquée pour la célébration du mariage. Et quand dans l'échange dans la mosquée et les femmes les hommes applaudissent dans la mosquée, nous l'avons constaté ça plusieurs fois, il y a des femmes qui sont méchées dans la mosquée il y a des rencontres qui se font dans la mosquée tellement qu'il y a longtemps que telles personnes ne se sont pas vues ils ne font pas de façon exprès et l'homme et la femme se font à coulade dans la mosquée nous on a vu avec nos propres yeux parce que nous avons laissé la sauna qui s'entraîne celui qui laisse la sauna entraîne beaucoup d'innovation en compte beaucoup d'interdits. c'est vrai nous avons nos forces nos jours nous avons l'autorité sur nos mosquées il est recommandé de mettre le rideau entre l'homme et la femme parce que dans l'autorité de la mosquée on doit mettre le rideau entre l'homme et la femme mais on lui dit pour cette célébration du mariage on a neuf carima le rideau entre l'homme et la femme dans la mosquée dans la maison d'Allah pourtant nous avons l'autorité de mettre le rideau jusqu'à ce qu'on pose des questions à un savant est-ce que c'est normal qu'on a neuf le rideau entre l'homme et la femme dans la mosquée il répond qu'au marché il n'y a pas de rideau mais ça c'est pas la parole de celui qui est sale celui qui est imam il faut répondre avec des tests avec des arguments il est clair dans le courant soit le rideau entre l'homme et la femme mais surtout dans la mosquée d'Allah nous sommes des imams nous avons l'autorité de mettre le rideau personne ne pourra nous empêcher donc quand on laisse beaucoup d'allées on laisse des innovations ça a très beaucoup de choses chez parents chez enfants le professeur Allah nous dit ne dépensez pas le prophète Allah ils sont messagers dans les actes cela veut dire il ne faut rien augmenter il ne faut rien retancher dans la religion tu n'as aucun droit tu n'as aucun droit de rajouter ou d'augmenter ou de retancher quelque chose dans la religion chez parents Allah nous dit qu'il faut faire une publicité mais si tu veux être aimé par Dieu tu veux être aimé par Allah il faut suivre la voie de Mohamed il faut suivre la voie de Mohamed la voie c'est quoi ce qu'il a ordonné de fait ce que l'humain l'a fait ce qu'il a vu fait et n'a pas interdit il faut suivre la voie c'est ce que montre que tu aimes Allah que tu aimeras et si tu aimes tu seras aimé par Allah mais aimer ce n'est pas dans la bouche c'est dans les actes le roi de sallam a posé ses tacts tu poses le roi de sallam n'a pas posé ses tacts tu t'abstiennes c'est ce que montre que tu aimes Allah dit si tu fais cela Dieu va t'aimer Allah va pardonner aussi tes péchés Allah va te pardonner il va pardonner tes péchés j'aimerais en chef au sein Allah nous dit dans le Seigneur courant lors du serment les rassoules et après ce serment le frère sallam n'a pas fait un autre serment à la fin Allah a révélé ce verset là sur nous Allah dit aujourd'hui j'ai parachévé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrète l'islam comme religion pour vous mais Dieu a parachévé la religion pour nous cela veut dire on ne peut rien rétracher on ne peut rien augmenter cela veut dire si la religion faire 100 kilos il n'a pas le droit de faire 100 kilos et un gramme sur la religion il n'a pas le droit parce que si tu le fais donc tu montres que tu es plus intelligent que Dieu ou tu montres que tu es plus intelligent que le prophète parce que Dieu a décidé à parachévé toi tu dis non c'est pas votre parachévé tu vas augmenter un peu toi tu veux même un peu de méchie donc tu veux dire que Dieu n'est pas intelligent ou le professeur ne connait rien pourtant pourtant Dieu dit nous n'avons pas parachévé c'est comme celui qui a une barrique de 200 litres le diamètre dis-nous la barrique est pleine mais tu veux ajouter un sou est-ce que ça va rentrer ça va baisser donc c'est pareil que les actes d'innovation dans la religion ça ne te sert à rien lorsque tu en remontes que tu es dans la religion je n'ai pas un chef d'innovation mais ce que je dis aux musulmans cultivez-vous dans votre religion ne soyez pas les ignorants de la religion et on profite de vos dos tous ceux qui pratiquent les actes d'innovation c'est de profiter de vos deux vous êtes en train de profiter si vous revenez pour vivre de la religion si vous revenez parce que si vous vivez de la vérité vous n'allez plus d'innovation je n'ai pas un chef de l'esprit je n'ai pas un chef de l'esprit de l'esprit il est ici tu as inventé ou tu as créé une adoration une adoration le jour de la résurrection Dieu va prendre tes actes et lapider devant les gens parce que l'adoration que tu as fait tu as inventé ou tu as crié ou cette adoration tu as hérité de tes parents mais le prophète n'a pas enseigné tu seras lapidé avec ce tact le jour du Yom Al-Qiyama à l'heure de la Rassassan de Mardou pour aller Yom Al-Qiyama tu seras bien lapidé avec ce tact le jour de la résurrection qu'Allah nous en préserve chez les parents chez les parents chez les enfants les soeurs le Rassassan il nous a dit à tout enseigner on leur dit et si tu dis que tu es l'imam tu es savant et quand tu parles il faut avancer des arguments mais si tu poses la question à l'imam est-ce que le prophète a fait ça est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé est-ce que la vie n'a pas interdit les trois critères l'imam va commencer à dire mais si l'imam va commencer il faut savoir qu'il a donné le chien pour le soutien par la députée si elle veut apporter un argument elle dit ça même automatiquement c'est spontané il n'a pas besoin il n'a pas besoin de lui dire mais si tu vois on fait comme ça c'est pas la députée mais si tu lui poses la question qu'il te donne le radis il te donne son université coranique c'est clair mais pourquoi quand tu lui poses la question il dit mais bon on fait ça comme ça parce que non c'est pas logique qu'elle donne la compréhension il n'a pas besoin d'un besoin de plus sincère il y a une surat qu'on appelle surat maharij dans la surat maharij Allah s'adresse à Mohamed il y a l'intérêt d'un voilà ou ta ou voilà alina bagda l'akou la khazna ou min ou bil yab elle dit Mohamed et si tu as inventé une adoration ou tu as dit quelque chose dans la religion que moi Dieu j'étais enseigné je vais te je vais te sergir avec ma ma croix c'est Dieu qui s'adresse à Mohamed il dit il dit je vais te trancher la hôte le nez qui se trouve entre le cou à l'heure il dit je vais te trancher la hôte je suis parent donc cela même doit nous effrayer c'est Dieu même ami le professeur salam il n'est rien touché dans la religion et nous les hommes d'aujourd'hui on se permet d'inventer des choses dans la religion de prier des choses dans la religion c'est que la religion est tellement saine c'est pourquoi j'ai dit toujours des gens qui viennent me demander que mais on nourrit de la religion maintenant voilà pourquoi il y a tel groupe il y a tel groupe il y a non on ne peut pas régaler le groupe si tu prends la soula tu vas simplifier ta vie c'est pourquoi j'ai donné l'exemple aujourd'hui déjà quand les parents donc c'est la vérité si on ne se pas la religion est tellement c'est le prophète sallam dans les hadiths il il y a la 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 si vous enseigne de prendre la sauna et je vous ai donné le tap talif comme modèle et prier la religion avec la dent de sagesse prier la sauna avec la dent de sagesse parce que quand on a o regulate la sagesse c'est on qu'on arrache. Laissez-moi vous poser la question à l'Essal al-Salaam. Il t'iné. Le Zalam dit, je vous ai laissé deux choses avant les parties. Et je vais partir bientôt. Mais je vais vous laisser deux choses avant les parties. Le Zal al-Salaam dit, c'est le courant et la sonnette. Et je vous laisse aussi les quatre califes. Ceux-là, je les ai formés. Ils n'ont rien inventé d'eux-mêmes dans la religion. Le prophète l'Essal al-Salaam dit, il dit, les juifs vont se diviser. Ils vont créer des adorations. Ils vont créer des différents conféries, des différents sectes, des différents groupes, jusqu'à 71 groupes. Les juifs. Ils disent que les chrétiens vont se diviser, diviser, diviser. Comme vous le voyez aujourd'hui là. Ils ont tout déchiré. Ce sont des innovations. Je pense qu'aujourd'hui, le christianisme, tout est divisé, n'importe quoi, tout est gâté. Ils se rendent jusqu'à 72 groupes. Et troisièmement, les musulmans vont se diviser en 73 groupes. Et puis, l'Essal al-Salaam dit, il dit que c'est un seul groupe qui va rentrer au paradis. Et dans le même hadith, on posait la question à l'Essal al-Salaam, il est écrit sur ce groupe-là. L'Essal al-Salaam dit, c'est ceux qui vont avoir la compréhension de la région, comme les quatre califes ont compris et c'est ceux-là qui seront souris. Donc, aujourd'hui, vous voyez que dans la région, on a tellement de groupes. Je l'ai dit ici, ce sont les chiats, ce sont les tijanis, ce sont les tant d'attents, ce sont les amadias, beaucoup, beaucoup de groupes. Ils peuvent me poser la question auquel a-t-il l'actuel groupe. Moi, je n'ai pas de groupe. Mon groupe, là, c'est le courant et la sondage. Donc, c'est ce qu'a fait qu'il n'y a même pas d'attente entre les musulmans. Quel est mon accueil de groupe? Celui qui s'appelle, lui, le Hamadia. Quand il voit son frère Hamadia, c'est lui-là qui est son frère musulman. Il s'ouvre avec lui, il fait tout bien avec lui. Mais s'il croit qu'il n'est pas le même groupe que lui, il n'accueille pas comme il a accueilli son frère qu'elle a, Amalia. Ou bien parce que lui-là, il a son frère qu'Ethia. Il n'accueille pas son frère qu'Ethia, c'est ça qui est son vrai frère. Et ils apportent que même si l'homme n'est pas dans le même groupe qu'Ellain, il ne prend pas ça à bras du corps. Parce qu'ils ne sont pas du même confrérie, ils ne sont pas dans le même groupe. Donc, le problème, le groupe a créé, créé beaucoup de choses. Merci telle personne. Moi, c'est un diamètre tablique. Moi, c'est un ceci. Il y en a 73 groupes. Il y en a 73 groupes là et c'est un qui va au paradis. Donc, Dieu va réunir ainsi le groupe. C'est ceux qui vont comprendre la religion comme le prophète l'a compris et comme les quatre califes l'ont compris et qui vont prendre le courant de l'humain et qui vont prendre la signa de l'humain. C'est ceux-là qui seront Dieu va former un groupe et ceux-là qui vont parler sur eux et qui vont s'attacher à la sunna. Allah lui dit sur le bas. C'est ça que Allah il a illallah. Et Mohammed en suivant la classe de Mohammed. Mais si une corde est là il a illallah, je vous donne un exemple. On a mis une corde, on a croché la corde, c'est un de mûle. On a tous attrapé cette corde et monté, un peu l'un. C'est ça qu'il y a illallah. Mais si nous avons appris des petits petits cordes, nous avons attaché sur cette corde, c'est ça qui crée la division. Les petits petits cordes à côté, ce sont les différents conféries que vous voyez qui sont créées aujourd'hui. C'est ce qui fait que les musulmans ne s'attent pas. Malakallah, nous demandons que Allah nous facilite la grande pratique de l'arrivée des gens musulmans. C'est pourquoi le Waisam Nakhadis il dit il dit il dit tous les siècles que je vais susciter une personne. Une personne viendra rétabler la sunna comme il y en faut. Mais il ne va rien inventer de lui-même. Mais tout ce qu'il va faire va récadrer la sunna. C'est pourquoi Cheikh Mohamed Bounah Boulouahab, où je dis quand tu pratiques la sunna, on dit il y a Wadiah parce que la personne n'a rien à dire. Le Wadiah n'existe pas en Islam. Le Père a parlé du Coran et la sunna n'a pas parlé de Wadiah. Mais pourquoi on dit le Wadiah sans te poser l'action, pourquoi tu appelles telle personne Wadiah et il ne saura qu'on n'aura pas de réponse parce qu'il attend les gens du Wadiah mais il ne connaît pas. Cheikh Mohamed Bounah Boulouahab, il y a une époque qui est arrivé à la Mec où les gens ont délai sur le Coran et la sunna. Donc, il s'est associé avec une armée pour récadrer les gens, ramener les gens sur la sunna, ça n'a pas été facile à cette époque. Il a récadré la Mec. Il a récadré les gens. Donc, pour récadrer les gens ce n'est pas facile. Il va y avoir des conflits des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller étudier en Arabie Saoudite et ceux qui ont quitté l'Arabie Saoudite qui sont revenus en Afrique ils sont venus d'une nouvelle religion qu'on appelle Wadiah parce qu'il s'appelle Mouhammed Boun Abdel Wahab donc il a récadré les gens à la Mec. Ça n'a pas été facile. Ceux qui n'ont pas pu supporté n'ont fui la Mec. Ceux qui n'ont pas pu s'en occuper et ce n'ont pas qu'ils pratiquent la sunna on était Wadiah. Et si les femmes portent le handicap on est les Wadiah. Donc, les femmes sont les Wadiah parce que tous les sentiments du monde sont dans la théorie sont dans le pays et les femmes sont les profs de sa langue fermées, les visages mais elles ne sont pas Wadiah donc elles sont Wadiah. Je veux dire un seul mot signe dans sa sunna a recommandé que le pantalon ce que tu portes ne doit pas ne plus passer la cheville jusqu'à traîner. Ça doit être au-dessus de la cheville et celui qui porte s'envole il est Wadiah. Voilà. Donc celui qui n'a rien à dire on le fait telle personne de Wadi telle personne de Wadi parce que la personne n'a rien à dire. Je ne sais pas. Donc Dieu envoie toujours un conservateur de la sunna. Donc le premier conservateur de la sunna de qui c'était Aboua Asidik et lorsqu'Aboua Asidik décida c'est non à remplacer après c'est Na Ousman après c'est Na Aij aussi il y avait le grand savant qu'on appelait Ibn Masoud à l'époque de la Sohade c'est un grand savant celui qui a dit dans la foule il dit personne ne peut le concurrencer dans la connaissance des années plus tard on a eu un savant qui est sorti au temps du premier au temps de prophète qui était beaucoup jeune Ibn Abbas il y a eu plus de connaissances c'est lui qui a fait le tafsir Ibn Abbas le prophète a fait des prières dont la connaissance dont la connaissance du Coran Ibn Abbas et l'explication du Coran Ibn Abbas c'est un grand conservateur c'est un grand conservateur c'est un grand conservateur de la religion de la religion de la Sunna et ensuite de cela après des siècles après on a trouvé un grand savant qu'on appelle Ibn Tehmiyya du 14ème siècle Ibn Tehmiyya il est venu ricadrer les gens dans la Sunna Ibn Tehmiyya Ibn Tehmiyya à son nom à l'épreuve Ibn Tehmiyya personne ne pouvait concurrencer Ibn Tehmiyya dans la connaissance de la religion et ensuite son élève c'est Ibn Qayyim c'est un grand conservateur et l'élève d'Ibn Qayyim c'est Ibn Ibn Qaysir Ibn Qaysir c'est lui qui a fait le tafsir Ibn Qaysir tout cela ce sont les clans conservateurs aussi on a Bukhari des muslims et Mohamed Amin Mohamed Amin Nassoukiti c'est un égyptien c'est un britannien c'est lui qui a pu achever le courant le tafsir le tafsir le tafsir le tafsir il a fait le tafsir il a appris le courant pour faire le tafsir avec le courant on interresse le courant avec un courant avec le verset on peut interresser on peut faire le tafsir le courant entier avec le courant mais il y a par contre il y a d'autres qui font le tafsir avec le courant à parer les hadiths un autre grand conservateur c'est qui il y a aussi c'est son Ibn Fawlam c'est un grand conservateur il y a Ibn Abbas aussi qui était à la mer aussi comme Moufti dans les années 1900 1920 c'est un grand conservateur il y a un grand conservateur c'est un grand conservateur il y a aussi l'ancien c'est un grand conservateur qui est le grand conservateur de la Sunna, présentement à la Mecque. Donc voici les conservateurs. Aussi, à Nord-Bispoch, on a trouvé des gens qui sont sincères dans la région, des gens qui sont bien, qui sont les grands conservateurs de la Sunna, et aussi qui sont décidés. Le premier docteur en théologie de la Côte d'Ivoire, docteur Sawyer Bama, et docteur Moussa Fassi. Ce sont les grands conservateurs. En dehors de lui, on a d'autres conservateurs. Je veux dire, Allah, qu'Allah nous facilite la Sunna dans notre vie, qu'il nous facilite dans la bonne pratique de la religion. Sisi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nous allons vous appeler pour la prière d'Asa. Inch'Allah. Merci beaucoup, l'Imam. Oui. Quelle est ta réponse, Inch'Allah? Ah, Amina. Ok. Pour les funérailles que tu as dont tu as parlé tantôt, là. Maintenant. Donc, tu avais dit que le septième jour, le quarantième jour, le un an, ce sont des innovations? Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas une recommandation. Parce que l'Asa a parlé de trois jours. Mais en dehors, les trois jours, on peut passer, saluer à la famille. Et quand on va saluer la famille, on doit partir avec quelque chose pour supérer la famille. Ce n'est pas la famille qui tente le droit. On fait le contraire. C'est tout comme ça pour me lire. J'espère que les abonnés ont bien compris. Donc, la cérémonie de septième jour, de quarante-quemme jour et de un an qu'on fait tout le temps, là. Ce sont des innovations. Les funérailles ne durent que trois jours. C'est ça, l'Imam? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Après ça, tu as parlé aussi de la mosquée. Il faut mettre le voile entre les femmes et les hommes. Moi, je veux comprendre ça. Par exemple, c'est dans une assemblée. Quand on met les femmes à gauche, les hommes à droite, sans voile. Il faut forcément qu'il y ait le voile ou bien ça doit être un peu de séparer sans voile. Ah oui, c'est ça. C'est le séparer, le contact. On ne va pas avoir le contact. Parce que le but, là, c'est ça. C'est parce qu'on est dans... Si Bocis est dans le lieu de culte, on est à la mosquée, on doit être concentré. On doit avoir une relation vis-à-vis de la loi. Mais s'il n'y a pas le voile, qu'il y a le contact, le voile du chétan s'installe facilement. C'est pourquoi Allah a recommandé le voile entre l'homme et la femme. Mais, parfois, souvent, on peut se trouver dans des... On peut se trouver dans un lieu où, vraiment, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire cela. C'est pourquoi il y a l'exemple de la mosquée. La mosquée, nous avons... C'est bien cadré, on peut le faire bien. on a pensé qu'il y a la mosquée où on enlève carrément le contact avec l'homme et la femme de la mosquée. Et souvent, on voit que, ce qu'on appelle souvent les bimbas, ils traversent jusqu'à... Ils vont s'asseoir devant les hommes. Et la mariée aussi assise devant l'imam. Souvent, parfois, c'est qu'il porte comme tenue du mariage. On voit... C'est un peu transparent, on voit les épaules de la femme en face même de l'imam dans la mosquée. C'est ce qui est dommage. Ok. Donc, la mariée même ne doit pas être... Ça, c'est des innovations en fait. La mariée est là dans la mosquée, proche, avec les hommes et tout. La femme doit être en fait avec les femmes et puis le monsieur avec les hommes. C'est ça? Voilà. Elle peut venir à la mosquée si le rideau, comme on a l'habitude de faire dans la plage de ventredi, on voit que les hommes ne sont pas, les femmes ne sont pas avec elles les séparations, les rideaux. Mais elle ne bouge le serment. Ok. Donc, la mariée peut venir à essayer de couler les femmes là-bas et écouter ce que l'imam a dit. Le mari aussi peut venir à la mosquée, elle va s'asseoir ce que l'imam m'a dit, le conseil que l'imam m'a donné. Ok. C'est de la manière dont on fait, on les place les deux ensemble là, ce n'est pas bon. Voilà. Voilà, comme à la mairie. Ok. Maintenant, moi, j'oubliais que tu parles un peu aussi du dernier point. C'est comme c'est bientôt l'oeuvre de la prière des maounouks. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand sujet de déchirement. En Côte d'Ivoire, les maounouks, ça ne finit jamais. À chaque fois, tu entends, telle communauté fait le maounouk, on ne comprend plus rien. Que dit le prophète, la sonnette du prophète, salut et persévérée par rapport au maounouk ? Par rapport à ce que tu as dit, vraiment, c'est dommage. C'est dommage, même ceux-mêmes qu'on dit ne sont pas si la vérité, c'est que souvent on dit que non, qu'on est si la vérité que les autres compétences religieuses qu'on est si la vérité que eux. Ils disent que c'est le 24 décembre, Noël 25. Quand ils font, ils ne font plus encore. Ils disent qu'ils font, ils ne font plus. Mais chez nous, ça commence dans quelle mode, telle personne ne peut pas son maounouk, telle personne ne peut pas son maounouk. Une fois, ils ont posé la question à un comme ça, ils disent, c'est vrai que c'est vrai parce qu'il a donné l'explication qu'il ne tient pas. Il a dit même qu'il y a un jeu spécial où on rase même la tête. Comme dans le monde, on fait quand un enfant n'est un nivellement, on rase la tête qu'il a un bijou pour raser la tête un jour pour donner son nom au dén, vraiment, c'est dommage. Comme vous le constatez, on a expliqué tout à l'heure, pour reconnaître ce qu'est son nom, c'était facile. On a expliqué dans l'exposé, on a expliqué ce que le prophète a ordonné de faire. Il a dit faites comme ça. Ou lui-même, il a posé un acte mais tellement que l'acte est tellement dur, ce n'est pas facile à faire, il n'a pas dit de faire, mais quand tu fais, c'est bon. Ou il a vu une personne poser un acte. Maintenant, moi, je vais vous maintenant pour comparer aux trois critères pour reconnaître la soudaine. Ok. Encore les trois critères pour comparer pour reconnaître est-ce que le maulé est le soudain? Est-ce qu'il a fait et est-ce qu'il a recommandé? Un, est-ce qu'il a fait lui-même? Deux, trois, est-ce qu'il a vu des gens pratiquer ça? Deux, tu peux être là. Mais le maulé m'a dit même en Afrique qu'il a fait à son âme de personne, le maulé disait qu'il est en 1957 qu'il a connu maulé dans l'Ivoire. En 1957, c'est le Wolof qu'il faisait à Vinou 8 ou à Mosquée des Wolofs. En ce moment, les Ivoiriens pratiquaient même pas maulé à Bidjan. Une fois, il dit qu'il a son âme que Dieu est pitié de son père. Il dit son père une fois a trouvé des Wolofs célébrés cela tous les ans. Donc, il les a approchés, son père les a approchés pour demander pourquoi vous faites ça? Il dit non, c'est quand c'est la naissance du Moiré. Tu vois? En même temps, c'est comme ça aussi, nous aussi les Ivoiriens nous sommes rentrés dedans. Ça, c'est en 1957. Il dit qu'à ce moment le Moiré était très jeune. Donc, vous dites que le profondement n'a pas vu ça? Vous n'allez pas dire que chez nous vous arrivez dans les années 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 16e siècle. C'est dans d'autres pays. Le profondement est décédé que c'est un siècle, presque deux siècles le Moiré est né 12 en Irak et 12 en Égypte. C'est là que le profondement n'a jamais su ça. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle un Moiré. D'accord. Maintenant, c'est le Moiré. Vous allez voir les personnalités de la religion, les savants, même si ils sont engagés. Vraiment, c'est... C'est ça, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est le Moiré. 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 Je pense qu'il faut étudier, il faut connaître ça. C'est ça. Voilà, il n'y a pas besoin de déménager. Si tu as les trois critères, moi, je regarde, c'est pourquoi moi, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas un groupe, C'est dommage, quoi. Jusqu'à les imams, ils se déplacent, ils vont au village, tout ça. Ça nous donne la bonne compréhension. La bonne compréhension de toute la région. On va se laisser, il s'est bientôt l'heure de l'après-midi. Merci beaucoup, M. Yassine, pour l'enseignement. Donc, on va se dire As-Salamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah. As-Salamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah.